L'entrée se faisait par ce chemin, et donc c'était par là qu'on rentrait dans le village à l'époque. Quand on donne l'adresse de chez nous, on est obligé de réexpliquer que c'est une grosse croix. Parce que la croix grosse, les gens ne comprennent pas forcément. C'est vrai que c'est un nom qui n'est pas souvent utilisé. C'est ce qui a fait la force des caves coopératives depuis qu'elles ont été créées. Un homme, une voix, c'est-à-dire que même un coopérateur qui a un hectare, pèse autant qu'un coopérateur qui a 20 hectares ou 30 hectares. C'est grâce à ça qu'on a pu avoir tout ce qu'on voit ici. Un homme, une voix. C'est un endroit magnifique, paradisiaque, qui est sur un ancien site romain. Tous les potiers estampillaient le cul de leur vince. Et donc c'est l'officine de Passianus, un potier de la Grande Faisanque, de 60 à de notre ère. Et un autre morceau, c'est ma fameuse vendangeuse avec la grappe de raisin, qui danse, probablement la fin des vendanges. Les gens habitaient ici depuis toujours. Il y a une source d'eau. Les Romains étaient ici, ils ont retrouvé des pièces. Et en 1200 et quelques, c'était une grange pour l'abbaye de Fonfouade. C'est une abbaye qui était bénédictive à l'origine et qui après, au fil des siècles, est passée cistercienne. Et après, qui a dépendu de l'abbaye de Fonfouade, mais bien plus tard. Ça a cessé d'être monastique avant la Révolution quand même. Et puis après, c'est devenu une propriété agricole. Donc ici, il fait bon parce qu'on est dans les anciens murs, dans les vieux murs de l'abbaye. Vous avez pu voir l'épaisseur des murs. Depuis les Romains, la vie n'est présente. Donc je crois qu'on poursuit un travail qui a été fait depuis des siècles. On tient absolument à ce que nos vins soient le reflet de leur terroir. Il y a quelques familles de pêcheurs encore avec Bages et Périac. Le barrage, ça consiste à poser des filets et on pêche le poisson quand il part se reproduire à la mer. Donc on pêche loup, dorade, sol, cayana et l'anguille. C'est une passion, ce n'est pas un métier, c'est une passion. On pêche que la goissanguille. Voilà. Celle-là est plus petite. Celle-là est quand même commercialisable. Il y a la mer, il y a le village, il y a la clappe. Quand on goûte les fraises sauvages, ils ont vraiment un goût. Et c'est un peu la même chose pour nous. C'est peu comme si les vignes étaient un peu sauvages. Ce qu'on veut, c'est que les racines rentrent vraiment dans la terre le plus profondément possible. Heureusement, on est dans un endroit où c'est bien vanté. Et puis il n'y a pas beaucoup de pluie pendant l'été. Et puis ça sèche. Donc on passe une fois avec une débroussailleuse. Et puis après, c'est le soleil qui fait tout. Il ne faut que les racines plongent, aller chercher l'eau en profondeur. Et aller chercher les minéraux aussi. Et la subtilité du terroir en profondeur dans les roches-mères. Et c'est ce qui fait aussi qu'on gagne en minéralité sur les vins. En minéralité et en fraîcheur sur les vins. Les touristes, bien sûr, ne l'apprécient pas toujours. On me dit que si on n'est pas nés ici, il nous rend fou. Le Cerce qui est celui-ci qu'on a aujourd'hui. Qui est le vin d'ouest en fait. Sans vin, on n'aurait pas ce soleil. Et on n'aurait pas la facilité qu'on a à conduire les vignes en bio. Là-dedans, il y a des insectes, il y a des animaux, il y a la vie. Elle est là, la vie. Elle est partout, la vie. Elle est dans un sol qui n'est pas trop travaillé. Elle est dans une vigne qui n'est pas trop traitée. Elle est dans une vigne qui n'est pas désherbée. Ici, dedans, vous avez toute la flore possible imaginable. Là, on avait 25 ruches cet hiver pour le romarin. C'est vraiment une recherche de biodiversité. Les ânes, on les a eues au départ. Et puis, voilà, on est tombé amoureux de ces bêtes-là. Mais c'est vraiment des chouettes bêtes, ça. Depuis le départ, on avait nos ânes. Et là, on a introduit il y a trois ans un troupeau de brebis. Alors, elles sont dans les vignes l'hiver, jusqu'au début du printemps, jusqu'à ce que les bourgeons poussent. Et puis, ensuite, on les met dans les jachères. Et puis, elles s'alimentent comme ça. Le vigneron façonne le paysage par la plantation de vignes, forcément. Et puis, il faut savoir aussi qu'ici, dans notre région, la vigne est un pare-feu. Donc, elle permet de limiter le risque des incendies. Quand la vigne remplace des zones de garigues très sèches et qui sont prêtes à partir en flamme très rapidement, oui, le vigneron façonne le paysage, bien sûr. Je fais partie d'une vieille famille periaquoise qui, autrefois, faisait son vainque au domaine. Il y avait tout qui tournait autour de la vigne. La vigne, il y avait le puits, il y avait les arbres autour de la vigne. Ils te plantaient des amandiers pour avoir des amandes. Donc, j'ai fait le choix de garder un vieux carignan et de le vignifier par moi-même. Donc, la vigne, c'est vraiment le passe-temps. Comme certains ont eu le jardin, et bien moi, je me régale de travailler la vigne, de la tailler, de la traiter. Alors ici, la vigne, elle est soignée. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit nickel. Alors, du travail, bien labourer, bien désherber, à manger. Le viticulteur, il ne s'occupe que de la partie vigne. C'est-à-dire qu'il apporte la matière première. Le vigneron indépendant, lui, il apporte la matière première et il la transforme en vin. C'est ça qui fait la différence entre le viticulteur et le vigneron. Merci. Merci. L'esthétique, c'est important parce qu'on est dans un endroit qui est quand même assez exceptionnel. Pour nous, c'était important de créer un beau bâtiment avec de la pierre, avec des matériaux nobles. C'est un ensemble, quoi. Si on est bien, après, on fait bon. C'est pas moi qui est tonologue, c'est mon associé, Paul. Il amène le côté artistique. Avant, j'étais un danseur. Maintenant, je travaille avec le vigneron. C'est pas complètement différent, la danse, le travail avec le vigneron. C'est tout à propos de l'énergie, l'énergie dedans, c'est l'énergie que tu fais dans l'espace. J'étais musicienne professionnelle avant. Il y a la cloche qui sonne encore. On a été, par formation géologue, et on a toujours pensé à faire quelque chose ensemble. Et on a commencé avec l'idée de faire pousser quelque chose. Mais les pommes de terre, c'est pas intéressant. Et ça a pris un petit moment, avec un père, en disant, tiens, les raisins, ça pousse. On aime le vin. Comment voulez-vous faire du mauvais vin avec un site pareil ? C'est pas possible. Châne américain, parce que le grain est moins serré que le châne européen. Et donc le vin rentre plus rapidement dans le bois. Et on a une puissance aromatique beaucoup plus rapide que dans le châne français ou européen. On vend une partie de raisin. C'est-à-dire que l'excédent, au lieu de le faire en cave, comme on faisait faire du vin en cuve, puis le vendant en vac, on a trouvé cette solution, cette nouveauté, depuis trois ans. Donc on vend le raisin, qu'on livre, et donc on n'a pas de soucis de vinification. Une de nos visées pour l'avenir, c'est de travailler le no-tourisme. Et c'est toujours super intéressant. Ce week-end encore, j'avais quatre couples qui sont venus faire du vélo sur le massif de Front Froide. Et on a fait une dégustation. Ils sont restés deux heures avec moi à la cave. Et ils ont acheté du vin. Ce mélange de cépages fait le jus de raisin qu'on arrive à mener à terme et que les gens apprécient. On nous demande, mais qu'est-ce que vous mettez dans votre jus ? Parce que la plupart des gens font des monosépages. Alors à la base, c'est mon fils qui s'amusait à presser le raisin et qui faisait un jus qui, au bout de deux jours, fermentait et était mauvais pour sa santé. Oui, c'est un peu de ma faute. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai toujours adoré conduire un tracteur et j'ai toujours adoré la vigne. Je lui ai dit, bon, plutôt que de faire comme ça, on va trouver une solution, on va faire du jus de raisin. On fait peu de vin, on a très peu de bouteilles. On le fait en bio. On a un discours où il faut beaucoup éduquer le consommateur. On l'explique beaucoup dans les salons. Un vieil adage dit qu'il faut un fou pour cultiver la vigne, un artiste lucide pour faire le vin, un amoureux pour le boire et un poète pour enchanter la gloire. J'ai le même goût que mes clients. Ça, c'est irremplaçable, ça. Avoir le même goût que ses clients. Merci. 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 ... 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